Sur cette chaîne, maintenant, j'ai l'impression que je passe mon temps à te présenter des objets, des roues, principalement, oui. Mais du coup, de plus en plus, on est en train de perdre l'ADN de cette chaîne, oui. On est en train de passer à côté du plus important, à savoir pourquoi la roue électrique est le meilleur moyen de déplacement. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est pas vrai. Cette chaîne, au départ, c'était juste s'arrêter, créer et partager. Alors cette semaine, il fait beau, il fait bon, et j'ai voulu faire une chose que je mettais de côté depuis bien trop longtemps. Je vais aller me promener, et chemin faisant, si je vois des choses qui me plaisent, je vais essayer de m'arrêter pour les photographier. Comme ça, oui, juste pour le plaisir de lier l'agréable à l'agréable. Et en plus de faire une chose à laquelle je ne suis pas habitué, oui, de sortir de ma zone de confort, de mon train-train quotidien. Alors si cette semaine, tu veux prendre le temps, tranquillement, venir te promener, reste avec moi, et c'est parti ! Et salut à toi ! Alors on commence d'entrer, et je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire oui, mais pour faire de la photo, il faut commencer par être équipé. Et encore un truc qu'il faut acheter et qui va vite chiffrer. C'est vrai. Ou pas. Oui, je dis ou pas parce qu'il en va de la photo comme de la roue. Le meilleur équipement, c'est celui qu'on a à disposition à l'instant T. Et qui n'a pas, aujourd'hui, de téléphone portable ? Oui, qui n'a pas, en 2023, de téléphone qui est déjà équipé ? Alors l'excuse du matériel, on l'aura vite balayé. Par contre, ce qu'il va te falloir, et que l'argent ne pourra jamais acheter, c'est de la motivation. Oui, la motivation d'y aller, la motivation de quitter ton écran, aller voir le monde réel un peu, le transformer, et revenir devant son écran après. Avec cette fois, une chose que tu auras toi-même créée. Alors c'est drôle parce que tu vois, j'allais dire, Ah, et puis pour commencer la photographie en roue, vraiment Paris, c'est génial, il y a plein de trucs à photographier. Mais ensuite m'est venue l'idée que partout, il y a plein de trucs à photographier, c'est ça qui est génial. Alors oui, plus tard, sur d'autres chaînes, un jour après, on se renseignera peut-être sur la composition d'un plan, sur la lumière, la focale, l'ouverture, tout ça. Mais pour aujourd'hui, moi, j'ai juste voulu sortir, voir un truc et me dire, Oh, c'est sympa ça ! Et le photographier. Et déjà, on va voir que, voir quelque chose, le mettre dans la boîte, et que ça garde le prisme par lequel on voulait le partager, c'est pas si simple que ça. Oui, et évidemment, c'est là où ça devient intéressant. Quand on marche dans la rue, on a tous notre vision du monde, on ne regarde pas aux mêmes endroits, et même si on regarde dans la même direction, c'est pas la même chose qu'on voit. La photographie, c'est ça. Mettre tout le monde face au même sujet, et voir le résultat à l'arrivée. Oui, chacun parlera avec ses sensations et sa sensibilité. Ça, ça me plaît. Cette activité, c'est la symbiose parfaite pour le bonheur de rouler, le nez au vent, et tranquillement en regardant autour de soi, si on trouve un sujet inspirant. Alors, ça va de soi, mais je le dis quand même. Tu me vois à peine équipé en short et en casque jet, mais je roule à deux à l'heure. C'est pas le but, là, de faire de la vitesse. Le but, c'est d'aller vraiment tout doucement, de protéger le matériel et le reste. Et ce qui me plaît aussi dans la photographie, c'est... c'est que la mobilité, c'est le mouvement. La photo, c'est l'inverse. C'est s'arrêter et prendre le temps. Prendre le temps de regarder le temps passer, et prendre le soin de le figer. J'aurais presque envie de dire, il faut prendre le temps pour gagner le pouvoir de l'arrêter. Quand tout le monde est pressé d'aller je sais pas où, pour faire je sais pas quoi, toi, tu vas, tu viens, t'avances, tu rebrousses chemin. Et tous ces gens pressés, tu les mets en arrêt sur image pour l'éternité. Ce rapport au temps, d'ailleurs, pour avoir beaucoup parlé avec des photographes très expérimentés, ça devient chez eux un rapport à la mort. Un rapport entre le vivant et l'instant, et la mort et l'éternité. Tu vois, on pensait qu'on allait juste aller se promener, puis finalement... Et une passion l'emportant sur une autre passion, je te parle de photos, je te parle de créations, mais j'oublie de te parler du plus important. Entre guillemets le plus important, mais la roue, oui, que j'ai sur les pieds, pourquoi c'est le meilleur ami du photographe quand il est amené à se déplacer ? Parce que tu peux aller du point A au point B sans aller t'enterrer dans les métros, parce que tu gardes le nez alerte, comme un chasseur, tu sais, t'es attentif à ce qui peut se passer, et au moindre moment, paf, tu peux dégainer l'appareil pour shooter. Ça, c'est magnifique, vraiment. Avoir les deux mains libres tout le temps. Tu vois ? C'est là où je trouve que ça se rejoint. C'est là où il y a quelque chose qui se passe, tu vois, quand t'es en roue électrique. T'as envie de regarder ce qu'il y a autour de toi, de rouler doucement. Là, regarde, tu vois, il y a des plans qui se créent à tous les instants. Je te parle pas du... Je l'ai dit, ça peut être rigolo, mais... Tout, tout est vivant. Voilà, le chute est terminé. Maintenant, on rentre au bureau pour voir ce que ça peut donner. Et quand tu te retrouves à ta table de travail, tu laisses les images te parler, les personnes te raconter leur histoire. Tu te souviens du moment précis où t'as appuyé sur le bouton pour déclencher. Et quand tu le regardes un moment après, c'est tout ça dans ta tête qui est en train de se passer. Le souvenir, l'image, la personne que t'avais pas bien vue, et que maintenant tu vas rester avec, et tu vas te raconter une histoire avec lui pendant une heure de retouche de vidéo, ce sera ton partenaire par écran interposé. Tout ça, c'est ça qui fait que, bah, la photographie, il y a beaucoup de gens qui tombent dedans pour plus jamais en sortir. Un peu comme la roue, tu me diras. Et cette semaine, c'est ce parallèle-là que je voulais faire. Enfin voilà, pour cette semaine, j'en ai terminé. C'était une petite parenthèse enchantée, oui, je dirais. Le retour pour moi un peu à la création et au plaisir que c'est de partager. Et puis pour toi, peut-être, un moment d'inspiration. Je sais pas, je dis ça en toute simplicité, mais oui, l'inspiration de sortir, d'aller rouler, et d'aller créer. Tu te souviens à une époque ? Oh, ça fait longtemps, hein. Je terminais mes vidéos en disant... Mince, qu'est-ce que je disais ? Maintenant, allons créer, créer, créer.